Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, ça va être la simplicité volontaire Tout le temps facile, facile, facile Pour pas se forcer Non, mais c'est parce que je m'en allais faire un intro Je m'en allais parler de Bruce Willis Ah, ok Puis là, j'ai juste vu le trou dans tes culottes J'ai fait comme... Il l'avait vendredi Il l'avait samedi Puis là, aujourd'hui Non, mais samedi, non J'avais pas ces jeans-là Non, non, c'est vrai Vendredi, tu l'avais Du linge troué Puis j'ai fourré ton père Puis dans ses jokes Facebook Aussi, c'est deux jokes C'est « Make 3 petits points great again » Ou bien On a rarement des standards élevés Face à 3 petits points Ben, c'est vrai qu'on a pas de standards élevés Fait que finalement, t'as deux prémices Puis tu changes de la punch Je suis quand même meilleur que Mathieu Pepper Ah ça, écoute On pourrait en débattre longtemps Mais bon Non, mais c'est parce qu'on a pas de standards élevés Face à un gars qui a des boucles d'oreilles Ben, oui, ça c'est vrai Ça c'est vrai Comment ça va, Bruno ? Merci de créer un autre fret Non, mais comment ça va, Bruno ? Ça va bien, toi ? Ben oui, ça va très bien Je t'en congé On a une grosse journée aujourd'hui Des enregistrements de podcast On a une coupe à faire Puis j'ai une pratique en plus Avec les costauds à soir Fait que je me suis levé de bonheur ce matin Moi avec ? J'ai bu des smoothies pour déjeuner Tu sais, quand t'as pas le temps de déjeuner Tu bois des smoothies C'est bon les smoothies C'est très bon Tu mets-tu du lait de coco dans tes smoothies? Je mets du lait d'amande J'aime pas le coconut Ouais, mais c'est pas ça du lait de coco C'est pas du lait, là Non, mais c'est de l'eau de coco Non, non, il y a une différente Du lait de coco, c'est du coconut Avec l'eau de coco Ça fait comme une espèce de crème Ben, peut-être Mais j'aime pas ça, le coconut Non, mais dans le smoothie, c'est bon Non, mais je trouve ça dégalasse, du coconut Avant, je disais ça, la même affaire Puis à un moment donné, je l'ai essayé dans un smoothie Je fais comme, wow Écoute, je mets mes lait d'amande à ça À ce moment donné, on n'est pas un podcast culinaire On devrait ! Ok, ben, on passe ça à l'émission de cuisine ? Écoute, je pense qu'on pourrait faire la même émission que Bob dans les Boys C'est-à-dire cuisiner directement dans le chaudron Ben, d'habitude, c'est un chaudron que tu cuisines ? Non, non, il mangeait directement dans le chaudron Il cuisinait dans le chaudron, puis il mangeait dans le chaudron Ah, mais ça, c'est parce qu'il veut sauver sa vaisselle Ça, c'est intelligent Exactement Ben, c'est paraissueux aussi En passant, je vous annonce aujourd'hui Le Challenge 2019 de Bruno Ok, c'est quoi, c'est quoi ? De plugger les six chansons des Boys Dans des épisodes différents Au cours de l'année 2019 Mais il faut que ça fitte Exactement Ah, ok, j'en barre, j'en barre C'est juste moi, là, que je dois C'est-à-dire, je vais plugger les cinq chansons des films Il y en a eu cinq, c'est-à-dire les Boys Éric Lapoint Ouais, le Boys Blues Band Aussi, le Rocket, on est tous des Maurice Richard On est tous des, ouais, c'est vrai Et tu as un Boys de Martin Desjeans pour les Boys 4 Ok Tous ensemble de Rogue Boisin, Gary et Brian Adams Pour le film, il était une fois les Boys Brian Adams ? Ouais Tu chantes en français ? Ouais Oh, ouais Ouais Nice J'aime ça J'aime ça Puis c'est ça l'amour, les Boys De Dan Bira, voilà la série, les Boys Est-ce que c'est quête, un calisme C'est pas grave C'est le challenge que je me suis lancé T'as vu, hier, quand j'ai fini de déjeuner J'étais en congé hier aussi Puis j'étais moins occupé qu'aujourd'hui Fait qu'en déjeunant, j'ai regardé les Boys Après ça, j'avais la toune d'Éric Lapointe dans la tête Toute la petite journée Une belle journée Ah ouais En tout cas, aujourd'hui on parle pas des Boys On parle de BDI Oui, BDI, groupe formé à la suite de la séparation d'Oasis En 2009, ça a été formé de Liam Gallagher Le chanteur, frère de Noël Gallagher Qui était le leader d'Oasis J'aime mieux Noël Follé, moi Ha 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 Ceux qui ne cachent pas ce que je veux dire On parle de la fille de Mick Follé Le légendaire lutteur Suivez-la sur Instagram, Noël Follé Vous ne serez pas déçus Ouais Un joli Ouais, exactement Xavier, on sait qu'est-ce que Xavier fait dans ses temps libres Ben Oui, des fois je suis sur Instagram Exactement Il passe trop de temps sur Instagram Parler d'Instagram, t'as-tu vu Mariana Mazur sur les dick pics à cette heure? Elle a cherché son story Es-tu sérieux? Ouais, fait qu'on voit un gros chaff bandé Asti que c'est drôle C'est-tu celui de Mariana Mazur? Non, non, c'est celui d'un fan creepy Ah, ok Formé aussi de Cam Archer, l'ancien guitariste d'Oasis Qui était aussi le leader du groupe Heavy Stereo Aussi formé de Andy Bell à la guitare Qui était le chanteur du groupe Ride Qui s'est reformé à la suite de la séparation de BD Eye Pis du batteur de tournée d'Oasis Si je me trompe pas son nom Chris Sharrock Qui était aussi drômeur de tournée pour bien du monde Ah ben c'est quand même très intéressant Et ironiquement, quand BD Eye s'est séparé Cam Archer et Chris Sharrock Qui sont allés musiciens de tournée pour Noël Gallagher's Ice Lying Birds Comme quoi que tout revient dans tout Ben, tu sais Oasis Andy Bell a reformé son groupe Ride Tu sais Oasis sont connus pour deux choses Wonderwall pis la chicane entre les frères Gallagher Je pense que la chicane des frères Gallagher a dépassé Wonderwall C'est quand même impressionnant Pis tu sais dernièrement il y a eu des rumeurs Qu'ils s'étaient réconciliés Pis que peut-être qu'il y aurait un retour d'Oasis Mais ça fait combien de temps là? Ils sont séparés en 2009 Ça fait déjà 10 ans Ah je pensais que c'était plus longtemps que ça Non mais c'est ce que les gars, les frères Se battaient, s'engueulaient Se poignaient tout le temps Est-ce qu'on sait c'est quoi la raison du litige? C'est une ignème chicane entre les deux Il y en a tellement eu qu'à un moment donné C'est plate ça Ben c'est ça Ça va être la fun à Noël chez leur mère Ben ou à Noël chez Noël Ah Ils se sont pognés backstage pendant un show Pis finalement se sont séparés Quelqu'un qui était supposé jouer une heure avant le show Et sacrément Ouais En tout cas, éventuellement on va parler d'Oasis Plus profondément Si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé À ce qu'on le fasse plus rapidement Ah ouais, c'est vrai qu'ils font ça Ah ben écoute Vous allez sur le Facebook de la cassette Ouais Si ce n'est pas déjà fait Vous pouvez liker la page Facebook C'est toujours bien pour nous On est rendu à plus de 1500 abonnés sur Facebook Quand même Je suis quand même fier Écoute Après ça, vous pouvez cliquer sur le bouton acheter Ou shop now Si votre Facebook est en anglais Ça arrive Ça va vous mener à notre page PayPal Où vous allez pouvoir nous envoyer un don De 5$ minimum 5$ ou plus maximum Ça n'existe pas Et en échange On va faire un épisode Sur un groupe de votre choix Ben peut-être que ça va être Oasis Dans ce cas-là On le sait pas Ben ouais Puis à tous ceux-là Qui veulent faire un don PayPal J'ai un message pour vous Allez viens Je vous paye une broue Vous avez le coeur à la bonne place Quand t'un et un autre Longe un coup Mange un coup Vous êtes le premier à sauter sur la glace Sur PayPal pour nous autres Et voilà Parce que c'est plus que nos histoires de cul Le sport de char de femme La cassette là Au-delà de nos différences de vues La gang c'est la gang C'est ça la cassette On se lâche pas on est encore là On est fidèles au poste Et au combat Les chums c'est fait pour ça On est trop fiers à la cassette Exactement On est trop fiers à les boys Pour se laisser faire On est trop frères à les boys À la vie comme à la guerre On est trop frères à les boys La cassette c'est ça Ouais exactement Puis c'est pas aussi unique Que les frères Gallagher Exactement Peut-être qu'on veut pas vieillir Parce qu'on est des éternels adolescents Parce qu'on fait du podcast Mais on est une famille À l'épreuve du temps Ça part On se lâche pas Puis on est encore là Fidèles au poste à la cassette Prêts au combat À critiquer des albums Les chums c'est fait pour ça Exactement On est trop fiers à les boys Pour se laisser faire On est trop frères à les boys À la vie comme à la guerre On est trop fiers à les boys La cassette c'est ça C'est ça C'est ça La réparation d'Oasis C'est arrivé le deuxième album Des années 2000 Eton Chemistry Où ce que Game Archer Et Andy Bell Ont rejeté des compositions Et Liam Gallagher A écrit plus de trois chansons Sur l'album déjà Qui était déjà beaucoup Quand on parle d'Oasis Exactement Don't Believe the Fruit Et They Got Your Soul Il y a beaucoup plus de compositions Des trois comparses Qui n'étaient pas Noel Gallagher Et sur cet album C'est la réflexion Des autres compositeurs d'Oasis Très bien Avec justement Different gear Still speeding Exactement Ce qui est une sorte de pied de nez À Noel Gallagher Ouais absolument Puis honnêtement Je pense que Ils ont peut-être bien fait T'appelais ça de même? Non 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 De faire un petit pied de nez C'est plate à dire Je sais pas de quel côté Je me rangerais Dans cette chicane-là Moi ça me concerne pas Mais reste que C'est toujours le fun Quand il y a un feud Entre musiciens Qui le rappelle Dans les chansons Qui en fassent mention Je pense que les fans Aiment ça La petite rivalité Comme ça Je pense que la rivalité C'est simple Je pense que Le fait qu'il y en fasse mention Comme ça subtilement Ça va peut-être pousser Liam Gallagher De son autre côté À Ouais attendons ça C'est Liam qui est dans BDI C'est ça? Ok On va peut-être pousser Noel Gallagher justement En en mettre lui aussi De son bord C'est pas construit Dans cette lignée-là De rivalité C'est bon la compétition C'est important Bon ben finalement J'ai fucké la temporelité C'est BDI Qui a fait son album En premier M'excuse d'avoir fucké la temporelité Je te pardonne Bon Premier album J'allais dire d'Oasis Mais ça sonne comme d'Oasis Là Ben des autres compositeurs Pas du Noel Gallagher Écoute C'est un album Qui amène à la réflexion De se dire C'est quoi le résultat Des trois gars En dehors de Noël Est-ce qu'ils ont réussi Leur pari? Parce qu'ils auraient pu À la limite Continuer Oasis Sans Noël Oui je t'aurais pu Mais ça aurait été awkward Mais je pense que ça vient De les deux frères Oasis C'est fact Ça aurait été awkward Comme tu dis Tu sais Ils ont remplacé Tous les membres Je me souviens Qu'à l'époque Il y avait Je pense Un des deux frères Gallagher Averti en joke En entrevue Au début des années 90 C'était les autres musiciens D'Oasis C'était une extension de pénis Mais bon Comme la playlist avance Je vais te poser la question Qu'est-ce que t'as pensé De cet album-là Different Gears Still Speeding C'est un bon disque Mais malheureux Tu sais Il y a des grandes chansons Là-dessus Je pense à Fallen Award The Ruler Bring the Light Millionaire Beatles and Storm Mais malheureusement C'est un album Qui tombe à plat Parce qu'il y a une redondance De vouloir tout le temps Sonner comme les Beatles Puis souvent Quand on écoute Les autres albums D'Oasis Où c'est souvent Les compositions des autres C'est souvent Les tunes un peu plus faibles Du groupe C'est pas un mauvais album En soi C'est un bon disque Mais répétitif Un peu trop long Ouais Malgré ses défauts Ses qualités Tu sais Ça sonne comme Les Beatles Tu sais The Roller Ça sonne comme Instant Comma John Lennon Bring the Light Ça sonne pas comme Les Beatles Mais ça sonne comme Du rock'n roll américain Qui est inspiré Les Beatles On pourrait trouver C'est impossible De ne pas comparer L'album aux Beatles He How It Is Je pense que c'est voulu Oui oui Lian Gallagher C'est souvent appris Pour John Lennon D'ailleurs il y a une chanson Qui s'appelle Beatles and Stones Exactement Ça fait clairement mention aux Beatles et aux Rolling Stones On s'entend Lian Gallagher Il a appelé son fils Lennon Ouais Ça vous donne une idée Mais tu sais Je pense que ça va porter Un hommage aussi À ces groupes-là Puis d'ailleurs la voix La voix de Liam Gallagher Rassemble beaucoup À celle de John Lennon Ou une volonté De ressembler peut-être Plus qu'autre chose Sans être identique Exactement Très inspiré Ah c'est difficilement inspiré Oh oui Ils ne sont jamais cachés D'être les nouveaux Beatles Ben de vouloir être Les nouveaux Beatles Je m'excuse Si ce n'est pas les nouveaux Beatles Non mais Tu comprends le principe Je comprends Je comprends Écoute c'est un bon disque Un peu trop long Il aurait pu couper dans le gras C'est quand même un album Qui dure pas loin De une heure Ben 51 minutes Ben une heure Avec les bonus Ce n'est pas l'effet Ouais Je vais quand même Y donner un bon 6.2 sur 10 Ok C'est un bon disque Mais malheureusement Je me tanne vite De cet album-là Tu sais en deux mélanges Du type C'était bon Mais à long Tu es comme Ouais Ça devient redondant C'est la redondance Que je reproche À cet album-là Il aurait pu écouter Un peu Ouais Tune sur repeat Votre tête Bring the light Cool Quelle chanson de fun Écoutez Ouais Puis Tune a skippé Wigworm Wigworm Ouais On a exactement la même On aurait pu l'appeler Canawake Celle-là Wigworm Je sais qu'il y avait un R Non Ben non C'est quoi Wigworm Ben c'est un genre De tipi d'Indien Ah ouais Ouais Ça je dis qu'on aurait pu l'appeler Canawake Ah Faire un abri en cigarette Ah ben ouais En tout cas Ben finalement non C'est des Micmacs Puis des Algonquins Canawake C'est des Mowake Ben je sais Tu viens de créer un fret Merci Tu viens de faire du racisme Envers les Autocnotes Toute la même affaire Bon peut-être pas là Non 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 Je vais pas me faire attaquer Ben non On sera pas attaqué Comme ça Il nous écoute pas De toute façon Il parle anglais Non mais pour ma part Écoute Je pense que j'ai aimé L'album un petit peu plus Que toi Tout simplement Parce que ça me rappelle La belle époque Des Beatles Puis des Stones Ça a de quoi De chaleureux Dans le sens De qu'est-ce que Les Beatles Pouvaient faire Qui était Qui était rythmé Mais quand même Réconfortant En même temps C'est très chaleureux Ça a une bonne dose De rock C'est un excellent C'est un excellent album Qui fait honneur À ses mentors Je pense Oui c'est un petit peu Trop long Il aurait pu y courter Puis c'est son défaut Oui c'est répétitif Mais pour ma part J'écoutais ça dans le char Puis ça m'a amené Du point A au point B Ça a été très bien Parce que je l'ai écouté D'une traite Le temps que je me rends Où j'y allais Puis après ça Je suis passé à autre chose C'est pas un album Qui va être mémorable Mais c'est un album Qui est bon Qui vraiment me donnait L'impression De qu'est-ce qui serait arrivé Si John Lennon écrivait De la musique Dans les années 2000 Avec les moyens Qu'il y a actuellement C'est sûr que John Lennon Aurait sûrement Fait plus Comment je dirais Aurait fait mieux Je pense Mais c'est pas John Lennon Non exactement Puis c'est bien correct De même Ma note sur 10 Va être un 8 sur 10 Ma toune sur repeat Va être The Beat Goes On Et moi aussi Ma toune à skipper Va être Wigwam Qui aurait gagné À être plus courte Parce que C'est la plus répétitive Je pense du lot Surtout que c'est une toune Pas loin de 7 minutes Ouais mais c'est ça Ce qui est souvent Le défaut des vrais Gallagher C'était leur prétention Ouais exact Puis Liam Il était excessivement prétentieux Je pense Ça n'en est jamais caché Non plus Il y a eu Je pense 4 enfants Avec 4 femmes différentes Tout en les trompant Une et l'autre Ben c'est pas si pire Ouais Ben écoute Il y en a qui ont fait pire Je pense DMX a eu 15 enfants De 10 femmes différentes Ça ça incluait Multiples infidélités Il y a des femmes Qui ont 3 enfants De 5 pères différents Ça c'est parce qu'ils ne savaient pas C'est lequel des deux Ce soir-là Je suis en train de ta mère Ah Bruno On avait dit qu'on n'en faisait plus Des jokes de mère Non non On avait dit que je faisais plus De jokes C'est le fait que je fourrais ta mère Ouais C'est le même genre de joke Lâche ma mère Bruno Ah Vilain Je suis pas un vilain pingouin par contre Non C'est vrai On va inviter Rudy Caillard Quand il va bien filer Ben j'y ai pensé Écoute Ça serait le fun d'avoir Ben Vilain pingouin oui Mais surtout Rudy Caillard Je pense que c'est lui Le membre important du groupe On s'entend En ce moment Dans le vilain pingouin Il y a 3 membres Qui sont très talentueux Ça j'ai rien à dire Mais Qui étaient probablement Même pas nés Dans le temps Que vilain pingouin Avaient leur pique Exactement Ou en tout cas Il était très jeune Je pense que les 3 membres jeunes Du groupe Sont début de trentaine Ouais Ton bombe exemple Je les ai vus à Saint-Jean L'année passée Vilain pingouin Puis Rudy honnêtement Pour un gars Qui a fait une coupe d'AVC Il était Il était solide Ah quand même Il s'en sort bien Je suis content Il ressemble à Charles Manson Mais ça c'est pas grave Bon Qu'est-ce que t'as pensé Du deuxième album De BDI Intitulé Bisexuel Ou B pour BDI Peut-être Ou B curieux Aussi Non B pour BDI Ça rentre à moi-même C'est les initiales De BDI Ouais Ouais exactement C'est un bon disque Que je te dirais Plus original Que son prédécesseur On est plus dans un côté Psychédélique Qui rappelle L'époque Revolver Sgt. Pepper Des Beatles Et jusqu'à Je te dirais Un petit côté aussi L'AVC Plus sale un peu Ouais C'est l'époque Revolver Jusqu'à L'AVC Des Beatles On dirait qu'on voulait Refaire la discographie Des Beatles Mais en accélérer Exactement On va faire un album Yé Yé Un album Juste psychédélique Ouais C'est un bon disque Je te dirais Ce qui est surprenant C'est le fait Que l'autre Fry Gallagher Sorte de sa zone De confort Au sens Un peu plus psychédélique Comme album Ce qui nous a Nous ont plus habitué À du gros rock Oui Yé Yé Le premier album Était moins psychédélique Plus rock traditionnel Cet album-là Il y a des touches De psychédélique C'est le fun C'est le fun d'écouter J'aimais ça Des fois la voix de Liam Elle commence à devenir fatiguée Ah ouais Je trouve Ça s'entend sur cet album-là Peut-être Je n'irais pas à dire Que ça a été un peu paresseux Comme façon de chanter Mais je te dirais Qu'il était peut-être Moins dans le mode Parce qu'il était à l'habitude De nous habituer à mieux C'est une voix que j'aime beaucoup Celle de Liam Gallagher Même s'il a une chante du nez Même s'il essaie d'être John Lennon Ouais Moi j'aime beaucoup La voix de John Lennon Puis son fils Sean Je pensais d'aller dire Julian Non non J'aime mieux Sean On n'a jamais parlé de Julian On n'a jamais fait une critique D'un album de Julian Ça c'est vrai Ça c'est vrai On devrait le faire C'est quelqu'un sans généreux Qui donne du Paypal Non mais ça va arriver Tu sais comme on l'a dit récemment Il y a tellement d'artistes Il y a tellement de stock On n'en manquera pas Non non exactement Moi tu sais qu'est-ce que j'ai peur Avec la cassette Quoi ? Plus ça avance Il va toujours rester des groupes Comme un moment donné Tu sais les gros groupes Importants, connus Qui attirent le public Ils vont en avoir De moins en moins à faire Il va toujours en avoir Il va toujours en avoir C'est ça C'est ça Est-ce que tu es obligé réellement De se trosser la tête Non non vraiment pas Puis tu sais Comme on l'a dit On n'est pas pressé Tu sais je veux dire Il y en a moins un band Un gros band Pink Floyd Non mais qu'on n'a pas déjà fait Les Rolling Stones Bon mettons Ça va peut-être être cette année Ils vont peut-être être dans 5 ans Non mais attendez Que le groupe soit officiellement séparé C'est une bonne idée ça Parce qu'ils ont tellement d'albums Si ils décident d'en sortir un À la dernière seconde Je ne sais pas comment Qu'on va faire ça honnêtement Mais ça c'est C'est une autre question Qu'on se pose souvent Tu sais Prince Comment on va aborder ça Il y a tellement d'albums Pis ils en ont tellement Prince on n'aura pas le choix De faire comme 8 épisodes Tant que ça Ben il y a une trentaine de disques On pourrait faire quelque chose Comme on fait avec les Beatles Ça va être de temps en temps Pis au gré du temps Comme on fait avec Black Sabbath On a fait en 3 parties C'est pas trop quand le prochain On n'aura pas le choix On n'aura plus le choix maintenant De plus je pense L'expérience Pink Floyd Je pense qu'on a appris de notre leçon Qu'après l'expérience de Rush De clencher leur 18 albums En 3 semaines Mais Rush C'était pas si pire Mais je pense Ça a déteint sur nos critiques Ouais mais tu sais Korn qu'on faisait à nos débuts On les a fait 10 albums La même semaine Ah non À la fin j'étais tanné C'est pas juste parce que C'était plus bon à la fin C'est parce que j'étais tanné D'écouter du Korn Ouais Pink Floyd On a fait ça mieux dosé Ouais Tu vois On évolue à la cassette Exactement On apprend de nos erreurs On apprend de notre expérience C'est surtout qu'on apprend À faire un excellent podcast Le meilleur au Québec Deux fois par semaine Des fois trois Ouais Prochain troisième Je te l'apprends Sur WrestleMania Ouais On va commencer à contacter Des invités dans pas long Cool Hey J'ai hâte Bon Écoute Premier, deuxième album Et dernier album De Billy Hyde Ils sont séparés Pour des raisons Pas de créativité Je pense que les gars Avent fait le tour De travailler ensemble Puis on fait comme On tourne la page Ils ont peut-être fait aussi On n'est pas always this Ouais Ils n'ont pas fait De show en Amérique En plus Zéro Ben de mémoire Je pense qu'ils faisaient Juste des shows en Europe Puis j'aurais voulu les voir Ouais Ben ils n'en ont pas fait S'ils en ont fait Ben ça devait être Aux Etats-Unis seulement Puis ironiquement Liam Gallagher Quand il sort son album solo Il a fait des shows En Amérique Il a fait une tournée De festival Dont au Chiaga Ben tu sais C'est comme ma seule raison D'aller voir au Chiaga J'aurais pas payé 150 piastres Pour aller voir Il chère Ça va pas de l'heure Juste Liam Gallagher J'aime bien aller au 707 Je regarde là Mettons ma soeur Toutes les années Elle manque jamais au Chiaga Jamais 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 Puis moi J'ai absolument Aucun intérêt À aller là C'est rare Qu'un festival Va vraiment M'amener quelque part Parce qu'en général Tu sais Tu payes très cher Pour aller voir Un ou deux artistes Qui t'intéressent Puis découvrir des affaires Qui sont Peut-être moins intéressantes Mais c'est rentable Si tu vas voir Mettons Moi j'ouvre Seven 77 piastres C'est pas si pire ça Mais tu sais Il y avait Rise Against Il y avait AFI Que je voulais voir Il y avait Deer Interruptors Il y avait L7 Il y avait une tie flag Ouais Quand il y en a beaucoup 77 piastres C'est vraiment pas si pire Non non Mais tu sais Moi je me rappelle Une année La première année Du EVMTL Ouais J'étais allé avec Un couple d'amis Puis mon ex De l'époque Hey On avait payé Pour la journée 90-100 piastres Je pense Juste pour aller voir Iron Maiden Honnêtement Bon il y avait Symfony X Qui était pas pire Il y avait Qui d'autre Qu'on avait vu Cette journée là On avait vu Three Inches of Blood Que je ne tripe Vraiment pas Il y avait Delclox Qui était intéressant Un genre de gorillaz Mais metal heavy Tu sais Un groupe fictif Tu sais Sa scène La scène était complètement Dans le noir On voyait les silhouettes Des musiciens Mais that's it Tout ça passait Sur l'écran géant Où est-ce qu'on voyait Les personnages Cartoon De heavy metal Du groupe Qui était vraiment cool Check out The Valklox Je ne les connais pas Je connais de nombre Tu sais Musicalement Oui c'est le fun Mais un peu Comme dans le genre De gorillaz C'est vraiment pour Les layers De cartoon Qui ont rajouté à ça Puis les personnages Qui ont une histoire Mais de toute façon Presque Je ne les aurais pas vus Je ne m'aurais pas dérangé J'étais là par Iron Maiden Ouais J'étais allé une couple de fois À Chiaga J'ai eu du fun Mais je me suis tanné Parce que Mon dernier J'ai dû t'aller au Rockfest J'ai fait temps J'ai eu plus de fun au Rockfest Mon dernier J'ai dû t'aller au Rockfest Et j'ai fait Ah il y a 77 Plus le fun C'est ça Tu sais Rockfest Je suis jamais allé Je serais allé Si t'es moins loin que ça Tu sais C'est tout Faire du camping Amener ton stock À la limite C'est un trip Le gros plaisir du camping C'est de te lever à 8h le matin Puis déjà avoir une bière dans les mains On va se le dire Je vois Mais je suis pas un ivrogne Non mais Quand tu fais du camping T'as pas le choix Mais Tu sais Prendre 4 jours de congé Pour aller Faire du camping Entouré de punk salle Qui vont au Miss À côté de ta tante Puis Non Trop vieux Puis ça je pense Ouais mais écoute Dernière fois J'étais allé au Rockfest J'avais couru Je m'étais réveillé dans la nuit Pour aller pisser Je me suis dit Je me serais pas à côté de la tante Il y a d'autres tantes T'entendent pas d'accrocher Je m'en vais aux toilettes chimiques Ils étaient tous dégueulasses J'ai fait comme Un arbre ça te tentait pas Il y avait pas d'arbre C'est un terrain de camping Ouais mais tu vas au bordure C'est un terrain de camping Non c'est juste C'est un gros terrain vague Ils ont mis Ils ont mis des clôtures au tour Puis j'ai fait comme après Ouais je suis rendu Trop vieux pour ça Ouais c'est ça Moi j'ai vu le dernier show De Blink-Wanedito Avec Tom Delongue au Canada Quand même Ça c'est cool Mais tu sais Il y a des bandes Que j'ai aimé voir au Rockfest Que j'ai manqué Genre Reset La réunion du line-up original J'aurais aimé ça J'étais là La première réunion Ouais avec David Desrosiers À la base Parce que là La dernière qu'il y a eu Rockfest Il n'était pas là Non Il y avait souvent À ramener Jean-Sébastien Non c'est Bacis de tournée Il avait compté Il fait le joli car Oui oui c'est vrai Mais tu vois pour dire Que tu es rendu là Le deuxième show Il n'y avait plus de magie Non c'est ça C'est comme tu sais Le nombre de fois J'aurais aimé ça voir Koweïd au Rockfest Mais c'est pas grave Ils sont venus deux fois Ils sont venus deux fois Je pense au Rockfest Non une fois ça le met Une fois ouais De toute façon regarde La même année Je pense qu'un mois plus tard Je les ai vus à Montréal Fait no big deal Pis au total Je les ai vus dix fois Fait que tu sais Il manquait un show Que j'aurais pas aimé Parce que c'est un show de festival Parce que c'est ça l'affaire Tu sais qu'un band Dans un show de festival Il jouera pas ses meilleures tunes Il va jouer ses tunes Qui sont au plus grand public Parce que Faut plaire au monde Qui te connaisse pas Ouais La seule band Que j'ai manquée au Rockfest Que j'aurais voulu voir C'est James Addiction Parce que je pense Que c'était la seule fois Qu'il était venu au Canada Depuis des années Mais en même temps Aller voir un band Dans un festival Le son est souvent pourri C'est souvent ça Justement Ça a été un des shows Qui me l'a moins impressionné Dans ceux que j'ai vus Ben moi c'est Je suis allé voir Rise of the Gun Ou 727 C'est une journée Ben c'est un peu comme C'est le fils psychologique Du Vans Warp Tour Le fils psychologique C'est pas psychologique Le fils spirituel Spirituel Et voilà Bon en tout cas Merci Bruno On va retourner sur nos tracks On va parler de B de BVI Ouais Un bon disque Plus psychédélique Plus le fun Plus rythmé Je te dirais que t'as des fois Que j'ai moins aimé de l'album C'est les Tunes Bonus Ben écoute-les pas Non non je les ai écoutés quand même Ouais Je les ai trouvés trop longs Comparé à l'album Qui était quand même bon C'est un bon disque Plus surprenant Que son prédécesseur Ouais Euh Mais Malgré tout C'est Ellen Redon Dans C'est une répétition Qu'on retrouve souvent avec BDI Euh Ma note sur 10 Va être un 6.5 Cool J'ai bien aimé Ma tour sur repeat Va être Soul Love Ok cool Qui rappelait beaucoup Les Beatles Ouais Qui était inévitable Dans ce cas-là Y'a-t-il quoi qui rappelle pas Les Beatles là-dessus? Pas vraiment C'est le fait que Ben peut-être que Le nombre d'enfants Que Liam Gallagher a eu Avec de nombreuses femmes Je pense qu'il y a Paul McCartney Qui a eu bien des enfants Et bien des femmes Ah ouais? Ben en tout cas Je pense qu'il y en a eu 4 De deux femmes différentes Ben c'est pas si pire que ça Non non mais Il y en a eu comme genre À 30 ans Puis à 60 ans Ouais ça c'est weird un peu Comme Claude Dubois Qui en a eu genre à 84 ans Non non mais t'sais Paul McCartney Il y avait sûrement Des petits enfants Qui avaient à peu près l'âge De ses enfants Ouais ça je trouve ça Très awkward Tiens ton mononcle À la garderie là C'est fucking nasty ça là Il y a 5 enfants Paul Il y a combien de femmes? Mais en même temps Il y a les moyens De les faire vivre Il y a les moyens De les faire irriter même Aussi Bon fait que finalement Toon sur repeat Ça va être Soul Love Toon à skipper Je te dirais Don't bother me Qui est très longue Ok Tu sais Ce qui est ironique à date Les deux toons Que j'ai eu à dire Sur repeat Et à skipper Dans BDI C'est Toutes les toons De Liam Gallagher Quand même Comme quoi C'est pas lui Le compositeur Bien important Ma toon sur repeat Va être une toon De Liam Gallagher Ma toon à skipper Va être une toon De Liam Gallagher Ah ok ok Je comprends Ouais Écoute Moi T'avais-tu donné ta note? Ouais 7.5 Écoute Tu m'avais dit Que t'avais vraiment Préféré celui-là Que le premier Mais tu m'avais dit ça Avant que je l'écoute Puis moi Personnellement Il m'a pas impressionné Autant que le premier En fait J'ai pas d'attendre En écoutant le premier Ce qui a fait Que je l'ai bien aimé Puis que ça lui a mis Des attentes Pour le deuxième Puis malheureusement Ça l'a pas atteint Ces attentes-là J'aimais mieux La vibe Plus faux Que ses bords Du premier disque Moins sale Un peu C'est un bon 10 pareil Honnêtement Je vais donner Un 7 sur 10 J'ai quand même Assez apprécié Ma tune sur repeat Va être Face the crowd Et ma tune à skipper Va être The world's not set in stone Ah Mais quand même Bon album Mais On le sent un peu Que c'est le dernier Puis que c'est correct De même Ouais J'ai le feeling Que même eux L'ont écrit Dans cette optique-là Probablement Tu sais T'as assez pas De réinventer Quand tu sais Que le projet Va finir là Mais on s'entend C'est un groupe-là On peut pas se réinventer C'est un gros rip-up De Oasis Ben c'est ça Puis des Beatles Puis des Rolling Stones Il reste combien de tonnes À cette playlist de Paul Fini là On va compléter Puis on va se laisser Sur la chanson Wall of Glass De Liam Gallagher De Liam Gallagher Solo Exactement Évidemment Merci d'avoir écouté l'épisode On vous invite À la partager Si vous êtes des fans De Oasis De Liam Gallagher On vous invite aussi À les donner généreusement Sur Paypal Pour un épisode Sur un artiste de votre choix On vous invite aussi À aller liker La page de la cassette Nous suivre sur Instagram Laissez des commentaires Sur iTunes Comme vous voulez Tant que vous partagez La bonne nouvelle De la cassette Ainsi que Google Play N'oubliez pas On est aussi là-dessus On est sur Spotify On est sur Air The Web Ouais Balado Québec Écrivez-nous En privé aussi En fait Un peu partout Est-ce qu'il y a du podcast Vous allez trouver la cassette Exactement Vous pouvez nous aider Sur Facebook On écrit des statues de rôle Ouais Moi je fais bien Des photoshop Avec ma face dessus Moi je fais bien Des stories Instagram Avec Mike America J'ai quand même Photoshoppé ma face Avec une moustache Sur Mona Lisa Elle n'en avait pas une Hein Mona Lisa Elle se ferait Elle n'en a une Ah Dernière photoshop J'ai fait Que je trouvais bien drôle Ben là ça va être vieux Quand cet épisode va sortir Mais c'est moi En Sandra Bullock Dans Bird Box Avec le foulard C'est les yeux Je devrais faire Le vrai challenge J'en ai envie Non En tout cas À la prochaine cassette Tout le monde Bye les cocos Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501